Pas de surprise cette année, comme les années précédentes. Le top départ a été le premier week-end du mois de décembre. C'est monté avec sa chaîne d'eau tout au long du mois de décembre. Et là, sur les dix derniers jours avant Noël, on va vraiment subir un rush très important de clientèle. C'est là où la plupart des achats de Noël vont se réaliser. Cette année, le 18 décembre, est sorti un nouvel épisode de Star Wars. Je vous présente ici un certain nombre de produits dérivés. Mais on peut y ajouter d'autres produits, tels des figurines, des peluches. Deuxième événement cinématographique de cette année pour Noël, la sortie de Reine des Neiges mi-novembre. Bien évidemment, à chaque sortie cinématographique, produits dédiés pour les enfants, très très grosse vente de produits dérivés. Comme à la coutumette, disons à chaque fois qu'un film sort à Noël, il y a vraiment de très grosses ventes sur les produits dérivés. Je vous présente l'un des phénomènes de cette année, les petites poupées LOL. Donc ça s'adresse effectivement un petit peu plus aux filles à partir de 4-5 ans. Donc ce sont des poupées collectionnables qui sont présentées sous forme d'une petite balle. On est à Malicorn, un des phénomènes également de cette année. Sa spécificité, elle raconte des histoires. Elle a la petite corde qui s'allume, elle cligne des yeux. Et elle est toute douce, toute belle. Notre priorité, la satisfaction client. Je prends un exemple concret. Une petite mamie vient chercher un jouet en magasin pour sa petite fille ou son petit-fils. Elle ne sait pas nécessairement avec quoi il va jouer, ce qui va le satisfaire. Donc nous, notre priorité, c'est de cibler le jouet adapté pour cet enfant afin qu'il passe un peu d'excel. C'est bon. C'est bon.